Hello à tous, on commence cette nouvelle vidéo avec le repas de ce jeudi soir. J'ai fait des croutons à l'air frayeur. Donc j'ai coupé des tranches de pain de chez Lidl, les grosses tranches. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive et de l'ail. Hello Lisette ! J'ai fait une soupe botternaute avec ce que j'ai ramené du Grand Fable, une botternaute carotte patate. Il n'a pas de soupe parce qu'il n'aime pas. Oh c'est trop chiant, c'est trop chiant. Alors il termine la purée, il a eu un oeuf sur le plat. On mange, moi il aime l'eau de chien. Oui il aime l'eau de chien. On fait vers le cadet chaud à peu près. Voilà. Allez, et t'as demandé pour avoir le coca toi ? Non. Non ? C'est la fête du Grand Week-end ? Parce que demain on sera vendredi, on sera fermé. D'accord. C'est passé pour ça. Bon, on est vendredi 11, on est toujours le matin, il est 10 heures. On est debout depuis un petit moment parce qu'on s'est couché tôt hier soir. Lisette, toujours en pyjama. Les gars sont à la douche. Parce qu'ils vont aller à la loire. Voilà, ils vont aller se promener au bord de la loire. Lisette, elle n'a pas envie. Donc elle va rester avec maman, elle a envie de faire la cuisine. Oui, parce que maman m'a appris des trucs en cuisine. Je sais déjà faire des pâtes à liceau de tomate. Oui, des pâtes à liceau de tomate. Mais oui, c'est bien ma chérie, mais oui. Bon alors sinon, Lisette était satisfaite des cadeaux que j'ai acheté pour ses copines. Et elle a voulu faire des paquets toutes seules. Alors c'est excellent, ça me fait penser aux colis Amazon. En fait, quand on commande genre un truc d'une taille d'une boîte d'allumettes et qu'on reçoit ça dans un carton d'un mètre sur un mètre. Là, c'est pareil parce que comme vous avez vu hier, ce n'était pas très volumineux. Mais alors en plus, c'était deux fois plus grand. Donc je lui ai dit, ce n'est pas possible. Donc en fait, elle l'a pliée en deux. Voilà. Oui, elle a rescotché parce que du coup, c'était deux fois plus grand que ça. C'était énorme. Parce qu'en fait, ça c'est pour la grande soeur de... Voilà, c'est pour la grande soeur de ta copine. Et ça, c'est pour ta copine. Donc là, du coup, là par contre, ça va, c'est la bonne taille. Mais là, elle va être déçue parce qu'elle va ouvrir. Elle va se dire, c'est un cadeau immense. Et en fait, en fait, non. Et ça va, t'as acheté des trucs. T'as acheté une, deux paires de chaussettes. Trois, trois. Il y avait trois, c'était un gros de trois. Trois, un truc qui les garde. Là, c'était un flamant rouge. Et puis un petit carnet. Et du coup, maman a dit, oh, elle va être déçue parce que le paquet, il est énorme. Elle va croire qu'il y a un des dans le cadeau. Mais non, il n'y a que trois choses. Ben oui, voilà, c'est... Bon, alors là, on va s'attaquer... Et ça, c'est pour choisir parce que moi, là, j'ai toujours plus. Oui, parce que sinon, elle avait rien. C'était un peu naze. Et puis en même temps, c'était ta copine. Enfin, c'était compliqué. Je ne savais pas quoi faire. Alors, j'ai pris une petite bricole. Elle a l'école avec moi. Oui. Bon, tu vas éplucher les patates ? Ah, je vais les éplucher. Moi, je t'ai dit que ce n'était pas la peine. Mais toi, tu m'as dit, oh, Martin, il ne va pas aimer. Ah, ben oui, il n'aime pas la petite patate. Oui. Du coup, je vais chercher les patates. Oui, ben, je vais t'aider. Vous pouvez comprendre qu'il y a un peu. Oui, oui, enfin, il... Voilà, donc... Hop, qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, c'est le linge des gosses. Les patates. Et moi, donc, là, je vais manger, comme il est encore tôt, du pamplemousse. Il y a le feu qui tourne. Et derrière cette cloison avec Martin qui chante, ben, c'est la douche. Bon, alors, la Lisette n'a pas réussi à éplucher les patates parce qu'en fait, l'économe qui est le plus pratique est au lave-vaisselle. Et l'autre, Ch'tank, qui est le modèle archaïque, lui a moins convenu. Donc, comme elle voulait faire toute seule, on a laissé la peau, elle a lavé. Et puis, hop, encore un peu. C'est bon, c'est bon. Ok. Ouais, remets le bouchon. Parce que ça peut en mettre tout de suite. On a rajouté des cubes de beauté en hôte. Un petit peu de sel. Attends. Montre-voir, je crois que c'est fermé. Ah, merci. Voilà. Voilà, c'est bon. Et après, on met à l'âle mexicain. Voilà, des épices mexicaines. C'est un petit peu comme quand on met dans la semoule. Encore. Encore. T'es bon. Encore un chouille. Allez, touille. Sans en mettre partout. Bah oui, il faut remuer. Soulève. Avec ta cuillère. Hop. Il faut pas qu'il y ait le pote qui va de travers. Bon, les gars, c'est en rentrée d'une heure et demie de balade. Nous, donc, on a mis ça à cuire à l'air frayeur. Du coup, j'ai montré à Lisette comment ça se servait sur la notice à écrire à partir de 8 ans. Et voilà. Donc, c'est vrai que c'est assez simple. Nous, on a du poulet. Pour les enfants, j'ai déjà coupé. Zou, il y a les petites sauces. Et papa, là, non. Et l'enfant, aujourd'hui, ne mange pas de poulet. Non. Non. Impossible. Voilà. Zou, on va appeler la Lisette. Bon, il est 16h30. Ses cheveux sont propres. Cette femme est propre, mais cette femme, il a juste de se réveiller de sa sieste. Une longue sieste. Ça fait du bien. Les enfants, attendez mon réveil. On va se mettre un DVD. Ils ont choisi Lilo et Stitch. J'ai essayé de porter mon photo. Oui, elle s'est fracassée le pied. Il y a. Coucou. Ah, bah, j'ai montré. Comme ça, Tata, elle va voir comment tu es belle avec ton pull. Tadam. Qu'est-ce qu'on dit à Tata ? Merci. Trop belle. Voilà. Donc, bah, on va lancer le DVD. Vous avez pris le goûter déjà avec papa ? Ouais. Les potes carnes, ils sont périmés. C'est un jour, donc on ne les a pas mangés. C'est aujourd'hui qu'ils sont périmés. Non, quand il y avait écrit 11 2022, ça veut dire que c'est le mois de novembre 2022. Donc, c'est à la fin du mois. Donc, il reste encore quelques jours. Ah, parce que moi, je les ai jetés à la poubelle. Je veux les reprendre ? Bah, non. Alors, j'irai y voir. Non, parce que on est le 11 novembre, il y avait écrit 11 2022. Du coup, j'ai cru qu'ils étaient périmés. Non, mais 11, c'est le 11ème mois de l'année, le novembre. Donc, fin novembre 2022. Donc, ils sont encore bons, mais ils sont collants, non ? C'est ça ? Oui. Ils ont eu chaud. Parce qu'en plus, il y avait du caramel dessus. Bah oui. Voilà, c'est bon. Vous avez pris une sucette, je crois que ça suffit. Coca-Cola. Voilà. Le matin aux fraises, Valais. Bon, vous lancez le film ? Sauf que c'est du coca qui a séché. Donc, t'as pris ton... Et ma va chercher ton fauteuil quand même. Trop lourd. Trop lourd. Il y a le rendu, il y a. Tum, 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 tum. Bon, allez. Bon, il est 18h15. Quand on a mis le dessin animé, il faisait jour, soleil, tout ça. Là, il fait complètement nuit. Du coup, je suis en train de réfléchir au repas. Bon, je pense que je vais faire une soupe au Soup & Co avec les légumes qui sont déjà prêts. Et puis, j'ai ouvert un paquet de pain du Lidl, des grandes tartines. Donc, voilà, ça va être ça. C'est pratique, ça va aller vite. Tout le monde sera content et on fera sûrement mieux demain. Alors, la soupe est en train de cuire. C'est poireau, carotte, une patate. Tum, donc, j'ai sorti la frayeur. J'ai testé avec une tranche de pain pour voir si ça rentrait. Donc, ça rentre dans la diagonale. Trop cool. Et je voudrais me dire merci à l'abonnée qui me disait qu'il fallait faire attention que le papier ne touche pas à la résistance. Donc, voilà, je fais super gaffe à chaque fois parce qu'en fait, j'y aurais juste bêtement pas pensé. Donc, voilà, c'est du pain, juste de la sauce tomate, des champignons, de la mozza. J'ai mis un petit peu de sel et puis du basilic. Et puis, là, il y a un côté sans champignons pour la lisette. Voilà. Et bien, il est 18h48. Je vais terminer de vider le lave-vaisselle ici présent. Et puis, on va mettre à chauffer. Bon, alors, c'est trop cool. J'ai mis 6 minutes. Tum, c'est vachement bien. Franchement, je suis super contente. En tout cas, c'est ultra rapide. Donc, voilà, je vais rajouter de la crème fraîche dans la soupe parce que je n'ai plus de Kiri. Et puis, on passe à table. Bon, on est samedi matin. Je vous reprends là pour clôturer la vidéo de notre journée de vendredi du 11 novembre. Qui était bien cool. Et puis, franchement, ça fait du bien. On a mangé. Je ne sais même plus ce qu'on a fait. En fait, rien de spécial. Et puis, on est allé se coucher. On a bien dormi jusqu'à ce matin. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et à bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada